Et salut les amis j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 2-3 astuces pour gérer votre son sur votre ordinateur. Allez les amis, place à l'intro ! Tout d'abord les amis, avant de commencer cette vidéo sur comment gérer votre son sur votre ordinateur, je vais tout d'abord vous donner 2-3 petites informations par rapport à la chaîne YouTube. Depuis maintenant quelques vidéos, vous avez en description des liens affiliés Amazon, si vous passez par ces liens affiliés, vous pouvez acheter n'importe quoi sur la plateforme ou acheter l'objet du lien, et vous pourrez rémunérer ou faire un léger don à la chaîne YouTube. Et cela sans aucune contrepartie pour vous. Donc les amis, si vous voulez soutenir la chaîne, passez par mes liens affiliés et moi ça va me permettre d'améliorer la chaîne YouTube. Donc déjà, un grand merci à vous si vous le faites. Seconde chose, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît et que vous voulez en voir plus, activez la cloche aussi, pourquoi pas. Et puis les amis, commençons cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je gère personnellement pour le moment mon son. Et je vais vous montrer des logiciels supplémentaires, des micros aussi, enfin un micro en particulier, et des appareils annexes qui vont vous permettre de mieux contrôler votre son sur votre ordinateur. Il faut savoir que depuis maintenant quelques temps, Windows a une fonctionnalité qui est un peu nulle pour gérer le son sur Windows. C'est horrible, on démarre l'ordinateur, il y a des bugs, il y a des machins, bref. Voilà, c'est Windows en général, c'est pas top. Moi, le logiciel que je vais vous conseiller si vous débutez et que vous n'avez rien payé, je vous conseille le logiciel VoiceMeeter. VoiceMeeter est un logiciel normalement gratuit qui fait appel aux dons, bien évidemment. Le logiciel que j'ai téléchargé en priorité et que du coup j'ai utilisé, puisqu'ils ont trois versions de VoiceMeeter. Une version VoiceMeeter simple, qui va vous permettre vraiment de contrôler pour vous, surtout pour le Discord, pour j'aime mieux votre son Discord. Une version Banana, voilà, qui est une version un peu plus poussée. Et une version encore plus poussée, une version Potato, alors ne cherchez pas les noms, ce sont ridicules, mais c'est comme ça. Une version encore plus poussée et qui a beaucoup plus de canaux d'entrée et de sortie, voilà. Au début, moi, j'ai téléchargé cette version-là et je vais vous montrer celui que j'utilise actuellement. C'est le VoiceMeeter Banana, que j'utilise en symbiose, je précise bien en symbiose, que j'utilise en parallèle avec mon Stream Deck. Voilà, donc là, vous pouvez voir actuellement ma page, du coup, de Stream. Donc, je peux faire un changement, afficher des trucs, voilà, vous allez voir automatiquement toutes mes scènes. Mais moi, je vais tout de suite aller dans la catégorie, du coup, ça va être... Je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai des trucs un peu personnels. Voilà, donc je vais aller dans ma catégorie son, voilà, sur mon Stream Deck. Et vous pouvez voir que, du coup, j'ai géré l'intégralité de tous mes entrées périphériques qui gèrent mon VoiceMeeter. Donc, je ferai un tuto plus détaillé si vous le souhaitez, donc dites-moi en commentaire. Mais je ferai un tuto plus détaillé sur VoiceMeeter et la parallèle de Stream Deck. Je vais juste vous montrer comment je l'utilise personnellement. Donc, j'ai une gestion pour gérer mes sorties. Donc là, je m'entends dans mes écouteurs, c'est horrible. Mais voilà, je peux gérer mes sorties de chaque piste. Je peux faire ça avec mon chat. Donc, je peux couper mon chat, tac, voilà, automatiquement. Je peux, bien évidemment, gérer mon navigateur. Hop là, donc c'est la partie rose, donc Navi, où je vais pouvoir monter, baisser le son. Bref, en gros, je peux gérer à peu près tout sur mon Stream Deck, comme vous pouvez le voir. Bon, moi, je l'ai en physique, vous, vous l'avez en virtuel, mais ça revient au même. Voilà, donc, assez simple. Et pas que. J'ai aussi installé des macros comme vous ne le savez pas. J'ai un petit problème actuellement avec mes écouteurs, donc ça serait tardé à changer. On s'est juste racheté une paire d'écouteurs, ça vaut 10 balles. Mais voilà. Donc, j'ai en gros mon écouteur droit qui ne marche plus très bien. Alors du coup, ce que je fais, c'est que vous pouvez voir déjà sur mon navigateur, le son est à fond. Et il est légèrement décalé. Si je dois passer, par exemple, sur mes enceintes, ou si j'ai une autre paire d'écouteurs, juste appuyer sur le bouton là où il y a ma suite. Et vous allez voir que du coup, l'image change. Et que du coup, tout se réinitialise. Tout le son, etc. Par défaut, moi, je vais le remettre comme ça. Je peux faire pareil avec ça. Ici, c'est pour le chat. Donc là, je suis en mode chat classique. Donc, ça va être le chat pour les vidéos, principalement pour vous, les amis. Donc, si j'utilise ce mode là, ça va être, bah, si mes amis parlent, je vais les entendre un peu plus vers la gauche. Mais ça, c'est pas un autre problème. Par contre, vous, vous allez les entendre des deux côtés. Si je fais ça, je passe en mode bureau. Et ça, c'est quand je fais de l'édition vidéo. J'envoie tout mon son de FilmoraPro directement sur mon chat. Et ça marche très bien. Voilà. Par défaut, moi, je le remets normalement. Voilà. Et je peux gérer aussi toutes mes sorties. Donc, si je mute mes sorties. Voilà, je peux. Donc, avec les trois zones vertes qui sont là. Je peux gérer le volume de chaque sortie, etc. Voilà. Au passage, chaque information de valeur qui sont là, je peux les utiliser pour monter ou baisser le volume. Voilà. Donc, ça me permet de pouvoir mettre des macros. Par exemple, je peux très bien... Non, je ne vais pas vous le montrer. Si je veux aller sur des sites pour les adultes, je peux baisser mon son de mon navigateur tout de suite à moins 20. Voilà. Donc, en un clic. Voilà. Ah non, ça me le met à zéro. Bon, bref. On ne va pas chipoter. Mais du coup, voilà. Comment ça marche ? C'est tout bon. Mais puis, voilà. Non, d'ailleurs, non, c'est sur le mois. Directement. Je ne l'ai pas mis sur le navigateur parce que des fois, mon navigateur saute. Enfin, change de canot. Bon, bref. C'est un bordel pas possible. Maintenant, je vous ai présenté ça. Voilà. Comment je ne vous ai pas montré comment je l'ai réalisé. Je le ferai dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez, les amis. Mais je vais vous présenter maintenant des autres alternatives à ce logiciel gratuit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler un truc. J'utilise aussi en parallèle des câbles virtuels de VoiceMeeter qui sont les câbles A et B. Voilà. Que j'ai payés. Alors, ils sont payants. Ils sont à 5 euros. Mais ça permet d'avoir plus de câbles et pouvoir mieux gérer VoiceMeeter. Voilà. Il y a à avoir plusieurs câbles. Parce que même si c'est en virtuel, il faut quand même des câbles pour relier les différentes sorties et les entrées des différents logiciels. Voilà. Passons du coup au prochain. On va aller vite fait sur le site de Elgato. Stream Deck. Du coup, qui me permet d'utiliser mon VoiceMeeter. Donc, vous pouvez utiliser tous les différents Stream Deck qui sont possibles. Donc, Stream Deck mobile qui coûte 3 euros par mois, il me semble. Stream Deck mini qui coûte 100 euros. Stream Deck classique à 150 euros. Et le Stream Deck XL qui est à, je crois, 250 euros. Voilà. Je vous conseille, si vous débutez Stream Deck normal, ça vous suffira. Ou vraiment, si vous vraiment vous débutez, que vous voulez tester la plateforme, vous avez normalement un mois offert sur Stream Deck mobile. Donc, n'hésitez pas à le tester. C'est bien. Pour l'avoir testé, je préfère Touch Portal pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Je ne vais pas vous le présenter parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous le présente parce qu'il va être en parallèle avec un autre logiciel. Parce que je vous montre avec VoiceMeeter. Mais les images que je vous ai présentées, comme les 5 images qui sont là, et celle-ci et celle-ci. Et celle-ci, d'ailleurs, ne viennent pas de... Ce n'est pas moi qui les ai faites. Les autres, oui. Mais en fait, elles viennent du logiciel du micro Wave. Wave Link. Voilà le logiciel en question. Seul défaut de ce logiciel, c'est qu'il n'est compatible et ne peut être lancé si vous avez un micro Wave. Alors, je vous montre le Wave 1. Vous avez le Wave 3 disponible. Le 2 n'existe pas. N'allez pas chercher pourquoi. Si vous possédez ce micro qui coûte un peu plus de 100 euros, Il va vous permettre d'accéder au logiciel gratuit. Et du coup, vous permettre de gérer... Alors, vous avez deux possibilités de sortie son. Une mise à jour est prévue pour avoir trois sorties son. Et vous avez la possibilité de gérer, du coup, tout ce qui est... Comment ça s'appelle ? Tout ce qui est... Bah, du coup, toutes vos sorties. Comme Voice Twitter, d'ailleurs. C'est à peu près le même avec une interface un peu mieux. Donc, pour ceux qui ont du mal avec Voice Twitter qui est un peu complexe. Voilà. Prenez-le. Prenez ce micro. Je vous conseille le Wave 1. Étant donné que le Wave 2 rajoute juste une molette pour gérer le son. Voilà. Cette molette-là. Donc là, c'est le Wave 1. Mais là, c'est juste un bouton mute, je crois. Si je ne me trompe pas. Le Wave 3 vous permet de... Bah, voilà. De gérer le volume de votre micro, de votre casque. Et de je ne sais plus trop quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qui est rajouté. 30 euros plus cher pour juste ça. Donc, je vous conseille le Wave 1. Ça vous suffira largement. Et avec un Stream Deck. En plus, alors là, vous avez la combinaison parfaite. Bien évidemment, c'est le gâteau. C'est pour les lives. Maintenant, je vais passer pour ceux qui veulent vraiment pousser un peu plus leur matos. Si vous possédez déjà un micro XLR. Les micros XLR, je ne vais pas vous en afficher. Mais c'est des micros qui permettent d'avoir une meilleure institution du son. Et qui sont de meilleure qualité. Je vous conseille le Go XLR Mini. Le Go XLR Mini est un petit appareil RGB. D'ailleurs. Vendu avec le logiciel Go XLR. Qui est, pour le moment, l'un des meilleurs logiciels de gestion du son. Voilà. A l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs. Pour une simple et bonne raison, c'est que celui-là utilise des potards motorisés. Non, pas des potards, pardon. Des dimmers motorisés. Donc, ce qui permet de... Bah, vous allez pouvoir gérer le son manuellement. Ou alors, si vous le gérez via le logiciel. Les dimmers vont pouvoir... Se gérer par eux-mêmes. Enfin, ils vont pouvoir se mettre dans la position que vous l'avez mis sur le logiciel. Voilà. Alors. Là, les appareils que je vais vous montrer demandent quand même un peu plus de matos. Si vous le souhaitez. C'est beaucoup plus cher. Voilà. Donc, je vous conseille les autres. Si vraiment, vous voulez débuter dans la gestion du son. Ensuite, je peux vous proposer une version la plus haut de gamme du GoXLR. Qui est le GoXLR. GoXLR, il est où d'ailleurs ? C'est celui-là. Bon, c'est le GoXLR. Régular. Voilà. Je cherche. Donc, tout à l'heure, il y avait le GoXLR Mini. Là, vous avez le Régular qui permet de gérer le son de façon un peu mieux. Et extrêmement bien. Puisque, du coup, vous avez des dimmers motorisés, des Bluetooth Mute qui sont dans le GoXLR Mini. D'ailleurs, vous avez l'entièreté du GoXLR Mini dans le GoXLR Régular. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre des sons, de rajouter des sons, de faire des effets grâce au potard. Les potards, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est les petites molettes qu'on tourne. Les dimmers, c'est ceux qu'on bouge du haut vers le bas. Et là, les potards, c'est ceux qu'on tourne. Voilà. Au passage, ces deux-là sont entièrement RGB. Donc, si vous voulez pouvoir gérer la lumière comme vous voulez, si vous voulez mettre des boutons tout rouges, des boutons tout verts, des boutons tout roses, vous pouvez. Avec le GoXLR, tout est possible. Donc, au niveau de la gestion des couleurs, au passage, il est apparemment très beau, parce que j'en ai entendu parler. Bref, voilà. Donc, vous pouvez absolument tout gérer. Et alors là, les amis, pour moi, c'est pas celui que je vais prendre, pas durant l'année, ni durant l'année prochaine. Parce que pour le moment, je suis un peu à l'arrache et craque au niveau de l'argent, étant donné que j'ai payé mon ordinateur. Donc, du coup, j'ai plus de vraiment de sous, d'arrivée dessous. Mais du coup, je vais vous proposer le Avermedia Livestream Nexus. Ce petit bijou de technologie, au passage, oui, j'ai oublié de vous dire, cette bijou n'est absolument pas sponsorisée. C'est pour ça que je vous montre toutes les marques et tous les logiciels compatibles. Mais le logiciel, le boîtier de contrôle Avermedia Livestream Nexus est pour moi l'un des meilleurs. Je vais pas dire le meilleur, l'un des meilleurs pour la gestion du son pour les streamers et youtubeurs, si vous le souhaitez. Vous avez dans un GoXLR, entre guillemets, parce qu'il est entièrement géré par des potards. Vous avez dans ce GoXLR un écran tactile entièrement personnalisable avec le logiciel qui va avec. Donc le logiciel Nexus, Avermedia, qui permet d'afficher votre chat sur cet écran, de pouvoir gérer toutes vos scènes dessus, pour pouvoir actionner des sons, comme ça, tac, en claquant les doigts. Bref, si vous réalisez des lives, je vous le conseille à 100 000%. Les amis, étant donné que vous avez carrément la possibilité quand même d'afficher votre chat et de pouvoir gérer votre son du live. Voilà. Et alors, pour ceux qui adorent tout ce qui est RGB, je crois que celui-là vous ira à la perfection. L'entièreté de l'affichage est RGB. Donc les potards sont RGB. Les pads sont RGB. Les pads, c'est les petits carrés bleus, là. Les gros carrés bleus, pardon. Et vous avez aussi un truc qui n'est pas RGB dessus, d'ailleurs. Il est ARGB, donc ARGB adressable, sur tout le pourtour du Avermedia Nexus. Voilà. Je ne sais pas encore. Alors, je n'ai jamais testé l'appareil, donc si Avermedia passe par là, ça m'étonnerait fortement. Je veux bien le tester. Le tester, je ne demande pas de l'avoir. Juste le tester. Et vous en faire un retour, si possible. Mais du coup, cet Avermedia-là vous permet de gérer l'intégralité de tous vos sons. Je ne sais pas si on peut vraiment personnaliser le ruban LED ARD adressable, étant donné que je l'ai vu soit en rouge, soit en wave. En wave, pour ceux qui ne savent pas, c'est en vague. Voilà, en vague, comme est montré sur l'image, d'ailleurs. Mais c'est sûr que ça a tourné tout autour. Donc voilà. Au passage, les trois que je vous ai présentés, les trois que je vous ai présentés, pardon, les amis, étant XLR, vous avez possibilité, d'ailleurs, sur le Avermedia, de brancher votre téléphone, de rajouter une autre entrée son. Donc ça peut être, je ne sais pas, un micro Rode, par exemple, ou autre. Alors que ceux-là ne peuvent pas être éteints, d'ailleurs. Ils n'ont pas de bouton pour s'éteindre. Ils n'ont pas de power switch. Donc les deux ne peuvent pas être éteints. Voilà. Et puis, voilà, les amis. Je crois, d'ailleurs, je ne suis pas sûr, les amis. Ouais, les deux doivent être alimentés par une prise secteur. Étant donné qu'ils sont quand même assez gros, assez mastoc. Les deux sont contrôlables, enfin, doivent être branchés sur une prise secteur. Voilà. Donc, les amis, je vais vous dire à la prochaine. Et... Je me suis trompé de touche, les amis. Tac, OBS, voilà. Donc, les amis, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Commentez si vous voulez avoir un tuto sur Voicemeter, Potato et Banana. Et bah, les amis, moi, je vais vous dire à toutes, n'oubliez pas, le build, c'est bien. Et bye bye, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada